Bonjour à tous, retour sur Mes Lits de Chien. Mes Lits de Chien, c'est un film qui aurait eu sa place très largement dans mes films préférés, donc Critique Ciné Solo. C'est un bon film. De quoi ça parle ? Ça parle d'un chien qui rencontre son maître, ils ont une grande histoire d'amitié. Et puis, dans ce film qui est du coup une trame un peu fantastique, le chien vieillit, et à un moment, évidemment, il va partir. Et le principe du film « Mes Lits de Chien », c'est que le chien va se réincarner, et nous, on va le comprendre. En fait, il va revenir dans différents autres chiens, et pendant tout le scénario, il va chercher à retrouver son maître, parce que c'était la flamme originelle, en quelque part, c'était sa flamme jumelle. C'est lui qui le veut retrouver absolument. Alors, il passera par différentes étapes, par différentes vies, des vies heureuses, des vies un peu moins heureuses, des vies tristes. Évidemment, on pourra comprendre son raisonnement et son cheminement par le biais d'une voix off, et par exemple, lorsque le chien va partir pour l'autre monde, eh bien, ça va être dit de façon un peu métaphorique, en disant « Ce jour-là, j'étais très très fatigué, on s'est regardé un petit peu, et puis j'ai été dormir, parce que vraiment, j'étais trop fatigué. » Donc, c'est un beau film, évidemment, où j'aurais déconseillé aux enfants, ou alors avec un parent, pour leur dire « C'est du cinéma à ma puce, ne t'inquiète pas, c'est pas vrai, c'est une fiction, le chien est heureux, d'ailleurs, voilà, du coup, je vous spoil, mais à la fin, il y a Napienne, il va retrouver son maître, même si c'est improbable, parmi toutes ses incarnations, il va retrouver son maître, donc ça devient un beau film, parce qu'il y a Napienne à l'américaine. Sauf que, je ne peux pas parler de ce film dans les critiques classiques, je ne veux même pas le conseiller à mes amis, parce qu'il y a une polémique qui a la dent dure, qui est complexe à enlever, qui est complexe à envenimer, et je pense même qu'il y a été un peu tue. C'est-à-dire que je crois que moi, quand je suis tombé sur le truc, j'ai été renseigné, j'ai été voir d'autres critiques qui avaient pu en parler, et Durandal n'avait pas eu ce film, et il s'était fait un peu incendier. Durandal, qui est un critique cinéma, l'un des plus connus, il s'était fait incendier les commentaires, j'ai été revoir là, et a priori, les commentaires négatifs ont été supprimés, mais il y en avait vraiment beaucoup. Parce qu'il a parlé du film sans savoir qu'il y avait une polémique. Et il y a bien une polémique sur ce film. La polémique, elle vient d'une structure, enfin du pétage, je pense, ça s'appelle comme ça, en tout cas, sur le tournage, il y a des gens qui ont filmé une scène, ou dans le film, que j'ai vu, le chien est en haut d'un barrage, et puis il tombe dans le barrage. Bon, c'est de la fiction, c'est du cinéma, on a un peu peur, on trompe pour lui, mais c'est un film. On est habitué à voir les choses, on est habitué à voir les gens mourir, enfin voilà, on ne se pose pas la question. Mais une vidéo a circulé montrant un chien qui était apporé dans l'eau, et qui était presque prêt à se noyer, et on se pose la question, on se dit, ok, un tournage comme ça dans l'eau, c'est possible, il y a des chiens qui adorent l'eau, et même les vagues, ça ne leur fera pas peur. Par exemple, on prend un chien de sauvetage, la mère, il connaît, quoi. Il va même kiffer dans cet élément-là. Là, sous cette vidéo, effectivement, on voit un animal qui a l'air d'avoir peur. Le problème, en tout cas, c'est la défense que va prendre le réalisateur du film. Il va dire, moi, j'aime les animaux. Il a fait d'autres films sur les animaux, d'ailleurs. J'aime profondément les animaux. Premièrement, je n'étais pas présent sur le tournage, donc je ne peux pas authentifier tout ce qui s'y est passé. Et puis après, il y a la question des coupes, de comment on propose quelque chose. Vous avez dû vous rendre compte, en ce moment, avec la vague des Gilets jaunes, j'ai envie de dire, que les journalistes nous proposent ce qu'ils veulent. Ils vont nous montrer une scène, mais pour être authentique, pour être vrai, il faudra montrer le début, ce qui se passe réellement, et puis la fin. Comme ça, on a l'ensemble de la scène. C'est comme ça qu'une enquête devrait se faire. On ne peut pas dire, regardez, à tel moment il tape. Oui, mais c'est peut-être de la légitime défense. Il faut voir qui a agacé d'abord. Et bien là, c'est ce qu'ils disaient. Peut-être que potentiellement, ce n'est pas vraiment les images. Peut-être que le chien qui a eu peur, on s'est rendu compte très vite, et qu'il n'a passé que 15 secondes. Enfin voilà, ils essayaient d'argumenter, quoi qu'il en soit. Si jamais je venais à mettre un commentaire en dessous de vidéo de personnes qui ne le savent pas, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, c'est un beau film, mais une fois qu'on sait ça, on ne le voit plus du même oeil. Et évidemment, après, on ne peut plus en parler non plus de la même façon. Parce que j'ai bien aimé ce film, parce que c'est beau, enfin c'est beau, ce n'est pas que beau, c'est sensible. J'ai perdu mon chat. Même quand je le dis, j'en ai encore du mal. Ben voilà, je l'ai accompagné vers la mort. Évidemment, ça me touche, ce genre d'histoire. Mais là, en l'occurrence, eh bien, donc il y a polémique. Et j'ai le souvenir, je crois vraiment, c'était le commentaire de Durandal à l'époque, qu'il a commencé à essayer d'argumenter, c'était peine perdue avec les gens, en disant, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, et puis même un peu excédé, certainement, parce qu'il a fait une critique qui est plutôt pas mal. Il avait tendance à dire, mais sur le tournage de Bilbo le Hobbit, il y a eu des morts aussi, et personne ne se plaint. Et il y a une autre polémique sur le tournage de Bilbo le Hobbit, je vous mettrai les liens en dessous, où effectivement, il y a polémique. Pourquoi est-ce qu'il y a polémique ? C'est étonnant. Pourquoi sur d'autres tournages, il n'y a pas ça ? A priori, il a encore, je ne peux pas dire encore, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle est la vérité réelle des faits, mais en tout cas, a priori, les gens s'en défendent. Non, il n'y a pas eu d'animaux morts, s'il y a eu d'animaux morts, c'est des accidents, ou par le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux, simplement des décès naturels, ça peut arriver, s'il y a des millions d'animaux, pourquoi pas ? En tout cas, il n'y a pas eu de maltraitance d'animaux. Moi, j'ai souvenu d'un film où je me suis posé la question, et quand je vous en ai parlé, parce que j'ai aimé le film, parce que c'était une grosse claque de cinéma, où je vais au cinéma, White God, où il y a de la maltraitance animale, où c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que l'animal, il se prend des volets phénoménales, mais, après m'être enseigné, a priori, non. Là, c'était de la vraie fiction, c'était quand il fallait des images de synthèse, c'était des animaux dressés, il n'y a pas eu de maltraitance d'animaux, il n'y a pas eu de polémique. Quand vous tapez le nom du film polémique, on n'en trouve pas, les autres, on sait qu'on trouve. Et ça pose des questions, et c'est ce qui fait que je ne peux pas parler de ce film de façon positive, alors qu'il mériterait, alors que c'est un beau film, certes, comme je le disais, plutôt sensible, mais, voilà. C'est l'apartheid, mes vides chiens, ce n'est pas un film comme un autre à mes yeux, puisque ne s'agent pas, évidemment, de toute façon, c'est normal. Vous accusez quelqu'un, il se défend, rarement, les gens vont dire oui, c'est moi, oui, c'est vrai, oui, effectivement, parce que si la personne avait fait ça, déjà qu'il y a eu de polémique, elle aurait tué son film. C'est-à-dire, ah bah oui, mais bon, ce qu'on voulait, c'était faire quand même du cinéma, on voulait produire un truc de qualité, donc ce n'est pas grave, là c'est mort, sa carrière était finie. donc évidemment, la personne, même si c'était vrai, elle la niait, mais moi je ne sais pas la réalité des faits. Je ne sais pas, c'est une fausse polémique, c'est un truc, une espèce de vengeance par des gens qui étaient sur le plateau de tournage et qui ont voulu se venger, comme sur le plateau de Bilbo Lobby, à priori, ce serait une espèce de vengeance. C'est possible, mais je n'en ai pas les preuves. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire de ce film, c'est un inclassable, il aurait pu, dans les critiques classiques, j'aurais pu en parler en bien, j'aurais pu développer les qualités du film, dire les émotions qu'on peut ressentir, parler de la tristesse, de la mélancolie, du côté fantastique, parler des slèches de vie du chat, et finalement, je pourrais simplement dire que la polémique fait que je n'ai pas envie d'en parler, que lorsque les personnes m'ont dit « tu connais ce film ? » je dis oui, seulement voilà, il y a un truc qui me dérange, qui me bloque, qui fait que je ne peux pas réellement communiquer dessus, les liens sont en dessous, c'est du lieu que je refais, alors évidemment, il manque le côté spontanéité, mais les liens sont en dessous, si vous voulez vous renseigner un peu, vous informer, il y aura notamment la bande-annonce de Wild God, bon maintenant, je vais déjà parler, je vous conseille vraiment ce film, et voilà, comme je le disais, c'est du cinéma, c'est comme le film, c'était quoi ce film qui m'a dérangé, avec les deux tours en série, un film pas très connu, ah, j'en ai parlé dans mes critiques, c'est-à-dire, je ne l'ai même pas mis dans mes critiques Siné Solo, je l'ai mis dans les mentions honorables, parce que c'était un bon film, mais qui m'a dérangé, c'était quoi ce film ? Je vais faire une coupe, et je reviens vous dire ce que c'était, parce que franchement, je vous conseille ce film, voilà, j'ai retrouvé son nom, le film, c'est Love Hunters, je le conseille un de ce film, je le lance, et puis, je suis pris dans cet univers, et j'ai fait des cauchemars, c'est-à-dire que, bon, l'inconscience est compliquée, est-ce que c'est vraiment lié à ça ou pas ? En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait des cauchemars la nuit même, c'est que je sais qu'après le film, j'ai regardé une comédie, parce que j'avais besoin de souffler un petit peu, parce que la musique de Joy, Joy Division, à la fin, m'a tué, parce que l'ensemble, et que ce film était tellement réaliste, que j'y ai cru, en fait. Alors évidemment, je sais que c'était des acteurs, je sais que c'était des bons acteurs, que tous, que ce soit les pauvres victimes, j'ai encore de la pitié pour vous et de la compassion, ou bien les deux torsionnaires, c'était des acteurs, les victimes maintenant, elles font des rôles ou peut-être elles sont elles-mêmes des bourreaux, c'est du cinéma, c'est ça la force du cinéma, c'est que ça nous emporte dans autre chose. Et ce jour-là, j'avais envie de défourailler tout le monde, j'avais envie de rentrer dans le film, de casser la tête du mec, de devenir violent comme il pouvait l'être, c'est du cinéma. Je rentrais complètement dans l'œuvre, mais au moins je peux me dire, c'est du cinéma. On n'est pas comme à l'époque de Cannibal Holocaust, où a priori, ce n'était pas vraiment du cinéma, et peut-être des films d'antan qu'on ne connaît pas et dont on peut parler en bien, et même peut-être des films très humanistes comme La Vache et le Prisonnier, peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas la même conscience animale et qu'il y a eu des décès d'animaux, mais que ça ne dérangeait personne. Dans La Vache et le Prisonnier, j'ai un peu le mal à le croire, mais par exemple, les films de guerre de l'époque, comme Le jour le plus long, car un bon film de guerre, quand on aime ce style, c'est quand même une œuvre majeure, s'il y a un débarquement avec des chevaux, s'il y a une scène où il y a des chevaux, qu'est-ce qu'il dit que malheureusement, à cette époque-là, on ne pensait pas aux vésirinaires, on ne pensait pas à faire des effets spéciaux qui n'existaient pas, les effets spéciaux de l'époque étaient très rudimentaires, je l'imagine, il n'y avait pas de 3D, enfin il n'y avait pas tout ça, les péplums, les péplums et les attaques de chars, pas les attaques de chars, mais les espèces de... Dans le Coliseum, il y a des chevaux, comment on appelle ça ? Enfin, baignures, les bagarres dans baignures, quand ils sont là avec des chevaux et puis des espèces de charrettes, ils tournent autour du Coliseum, qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas eu des morts d'animaux et donc de chevaux dans ce film ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'à l'époque, c'était... Même les 10 commandements, pourquoi pas ? C'est un film où il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup d'animaux et peut-être que potentiellement, des animaux sont morts. Il est clair que je préfère taire sous silence et que je préfère pas le savoir que de le savoir. Mais c'est mieux quelque part de dire au moins je le sais, ça me dérange. Je n'ai pas eu dans la dissonance collective complète qui serait de dire bon ben je le sais mais ça ne me dérange pas. Non, là je le sais, ça me dérange. C'est un bon film mais c'est juste un retour sur. Parce que je ne peux pas le valider. Parce que par rapport à cette polémique difficile comme l'affaire Weinstein qui au début n'était qu'une polémique mais qui quand même était dérangeante et qui s'avère être une vérité, évidemment, ce n'est pas qu'un fait anecdotique, c'est quand même important. Il y a de la souffrance derrière. Il y a des vraies raisons d'être mal pour ces jeunes femmes. Le comparatif est peut-être très mauvais mais ce que je veux dire c'est que c'est des faits marquants, importants et qui étaient vrais. Qui dans la réalité des faits s'avèreraient vrais. Et moi, je ne peux pas considérer un film qui aurait mis comme ça qui aurait mis à mal la cause animale. Et quand on voit White God, tous les animaux qu'il y a, tous les chiens, toute cette souffrance qu'on nous suggère. Là, pour le coup, c'est un film violent qui dérange. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le film, spoil des animaux qui se vengent. En fait, ils en ont marre d'être tapés et ils disent vas-y, on va les bouffer. En gros. Mais c'est faux. Et ce qui veut dire que si jamais le réalisateur du film Mévide Chien a eu l'envie pour une scène de dire non, on ne coupe pas, on la garde, tant pis, elle est bonne, le film, il va se vendre, ça va être cool. Alors oui, le chien, il a un peu peur. On a les moyens de faire autrement. Le film White God prouve qu'on peut faire autrement, qu'on peut réfléchir à faire autrement. Et comme je ne sais pas, moi, je ne peux pas valider. Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans ses projets, je ne sais même pas s'il a eu d'autres projets après. Je ne sais pas, ça lui a duré longtemps, cette polémique. Je ne sais pas quel film il avait fait avant. A priori, il disait vraiment qu'il était un fervent défenseur de la cause d'animals, donc évidemment, ça le touchait. Mais polémique, il y a. Donc merci à vous et à bientôt. C'était Retour Sûr. Et du coup, sur ma chaîne et des playlists, il y a beaucoup de choses liées au cinéma. Ça, ce ne sera pas dans le cinéma. Ce sera dans Retour Sûr. C'est complexe. Les rumeurs, c'est compliqué. Les légendes, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus difficile que de faire taire une rumeur. Parfois même, en apportant des preuves, ça continue. Parce que tout le monde ne peut pas être informé au même moment. Parce que c'est vraiment le danger d'une rumeur. C'est le danger d'une fake news, comme dirait le gouvernement. Et oui, il y a des fake news qui sont avérées. Et c'est très difficile de faire taire une fake news. C'est très difficile de faire taire une rumeur. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc merci à vous et à bientôt. C'était Retour sur mes vies de chiens. Est-ce que je vous le conseille ? Ma foi, je ne sais pas. En tout cas, je vous en aurai parlé. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501